Deux petites questions. Premièrement, nous allons voter ce soir le Conseil une autorisation pour des travaux au niveau de l'entraîneur du centre-ville dans le cadre des travaux de revitalisation. J'aimerais juste confirmer que dans ces travaux-là, on inclut l'enfouissement des réseaux d'utilité publique sur la rue Champlain, notamment entre la rue Foch et la rue Saint-Paul, entre la Trinquette et la Pizzer Richelieu. C'était pas clair dans les textes que nous avons reçus. C'est le cas. M. Lauriné s'est penché justement là-dessus avec… Oui, c'est pour ça que la demande est faite, entre autres. Initialement, c'était pas prévu. Non, ça a été ajouté après, on le savait depuis un moment, pour officialiser la démarche. C'est une excellente nouvelle. Je pense que c'est une des belles rues du centre-ville, cette artère-là, puis d'enfouir les réseaux d'utilité. Je pense que ça va encore rehausser le cachet de cette rue-là. Parfait. Deuxième question relativement au dossier du litige, là, pour les terrains de la Seigneur. M. Berthelot, vous avez écrit sur ma page Facebook la semaine passée que vous étiez d'accord avec la médiation et puis que le dossier de la médiation suivait son cours. Donc, je pense que c'est d'excellentes nouvelles. Ma question concerne justement comment s'est déroulée les premières rencontres avec les autres parties, soit le groupe Guy Samson puis M. Yves Cloutier. Comment ont été les discussions? Je ne peux pas dire qu'à ce jour, le tango est commencé. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu communication avec M. Samson. M. Samson est d'accord pour se soumettre, je pense, à une médiation dans le cadre, devant le juge, je pense. Ce n'est pas exactement comment on appelle ça, là. On appelle ça… Oui, c'est un juge qui fait la médiation. Oui, mais je ne sais pas comment on appelle ça, là. C'est pour… Une conférence de règlement à l'amiable. Une conférence de règlement à l'amiable. Donc, c'est un genre de médiation, sauf que c'est le juge qui connaît tout le dossier, qui va rencontrer deux parties, qui va essayer d'arriver une entente plutôt que de faire voir, d'être obligé de trancher d'une mission du tribunal. Donc, c'est comme une médiation, mais c'est encore mieux parce que c'est par le juge, le juge elle-même. Donc, M. Samson, c'est mon conseiller, est d'accord à ça. Et puis, est-ce qu'il y a eu des contacts qui ont été faits entre les parties? Est-ce que c'est… Pas encore parce qu'il y a des délais de remise des dossiers ou tout ça. C'est Mme le juge qui demande aux parties. Donc, c'est vraiment entre les parties qui se jouent. Nous, on n'intervient donc pas dans cette médiation. On est tout à fait… on trouve positif et encourageant le fait que ce genre de démarche-là puisse se faire. Donc, on espère que ça va permettre d'arriver un résultat satisfaisant pour toutes les parties. Sur cet intérêt de la Ville, on peut lire que les travaux de ce projet-là vont avoir le jour en 2012. Est-ce qu'on a encore espoir que ce projet-là de construction soit à l'aide de l'avant cette année? Si, Mme le juge fait des miracles, l'espoir est toujours là. Merci beaucoup. Je vous en prie.